Le chapitre 19 On a vu qu'il est resté là pendant au moins deux ans et il a eu un impact extraordinaire parce que Dieu faisait des miracles extraordinaires et c'est marqué que toute l'Asie a entendu l'Évangile. Et on a vu que c'est par milliers que les gens se sont convertis, les gens se sont détournés de leur magie, de leur ancienne foi pour se retourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceci ne peut pas rester sans impact, sans réaction du monde qui ne connaît pas Jésus, du monde des ténèbres, du monde conduit par le prince de ce monde. Donc il y a eu une réaction et c'est ce que nous allons voir ce matin. Commençons par la prière. Notre Père du Ciel, merci que tu nous aimes en Jésus. Il n'y a rien de ce qui nous arrive et qui va nous arriver qui est en dehors de Jésus. Nous sommes devenus un avec lui. Paul dit, nous sommes devenus un en sa mort et en sa résurrection. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Donc, notre vie est attachée, jumelée à celui du Fils de Dieu. Et c'est à cause de cela que tout ce que nous faisons, disons, a une tinte, tu peux dire ainsi, de la personne de Jésus en nous. Donc, on te remercie, Seigneur Dieu, de ne pas nous avoir abandonnés ou laissés là après nous avoir donné la vie. Mais tu t'es attaché à nous, dans ton amour, par ta grâce. Et ce matin, nous voulons voir encore une fois l'impact de la foi en nous et l'impact de la foi dans le monde que nous habitons. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, pour comprendre l'impact que l'Église a eu, ou ici on va dire que Paul a eu, parce qu'on va parler de Paul dans ce texte, et c'était phénoménal. C'est comme si on dirait qu'au Québec, dans les années 75, dans les années 80, il s'est converti presque 20 000 personnes dans ces dix ans-là, et ça lui a eu un impact sur la société québécoise. Pas si forte, je crois, que ce que Paul a vécu, mais nous allons voir, en lisant, quel impact formidable l'Évangile a eu, mais en même temps, un impact sur la vie personnelle des chrétiens. Lisons ensemble, si vous voulez bien, à partir du chapitre 19, verset 21. Après que ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, et en traversant la Macédoine, il accueillit, « Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je vois Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste. Il restait lui-même quelque temps encore en Asie. Il survit à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme nommé Dimitrius Orpheïve fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un grain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, « Grande Diane des Éphésiens ! » Toute la ville furent dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux, Gaius et Aristaque, macédonien, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'un autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'ils étaient Juifs, tous, d'une seule voix, crièrent pendant près de deux heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule, dit, « Oh, Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la Grande Diane, et son simulacre tombé du ciel? » Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et de proconsul qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. « Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet atout pour le moment. » Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Donc, après ces choses, les choses, c'est ce qui s'est passé à Éphèse et à toute l'Asie, les démons qui ont malmené deux hommes qui voulaient chasser les démons au nom de Paul, tous ces gens qui ont brûlé leur livre de magie, et après ces choses, il est arrivé quelque chose de spécial en Asie, ou à Éphèse d'une façon plus spécifique. Il y avait un temple à Éphèse qu'on appelait le temple de la déesse Diane. Il semble que c'était la déesse de la fertilité. Ce que j'ai pu trouver sur Internet, c'est une statue d'une femme avec une multitude de saints qui représentait la fertilité. Et là, Paul avait eu tellement d'impact, et les mangés avaient eu tellement d'impact, que ça l'a mis en péril l'industrie de la fabrication des petits temples et des petites statues de la déesse Diane. Donc, ceux qui étaient impliqués le plus là-dedans, les personnes à qui appartenaient les commerces, se sont levés, et ont fait un plan pour faire des troubles à l'Église et à Paul de façon plus spécifique. Donc, ils ont fait un rassemblement, ils ont essayé de trouver Paul, ils ne l'ont pas trouvé, ils ont trouvé d'autres amis et compagnons de Paul, on les a emmenés et on a voulu soulever la foule, la ville d'Éphèse, pour probablement prendre Paul et le faire mourir, parce qu'on veut éviter même qu'il se présente de peur pour sa vie. Donc, finalement, ils ont réussi à monter toute la ville contre Paul et contre les chrétiens. Et c'est ainsi qu'on a amené devant l'Assemblée quelques hommes qui étaient des amis de Paul. Et on a vu ensemble, on a lu que même après avoir essayé de parler, ils n'ont pas voulu laisser parler parce qu'ils étaient des Juifs, et ils pensaient que Paul était Juif et tout le groupe avait commencé parmi les Juifs, il y avait eu un travail parmi la synagogue, et donc on n'a pas voulu même les écouter, il leur donnait une chance de se défendre. Ce qui était contraire aux principes et aux lois romaines. Finalement, un secrétaire, ou on pourrait dire aujourd'hui le maire de la ville, est venu et a réussi à calmer la foule, et il leur a dit, est-ce que vous comprenez bien qu'est-ce qui se passe là ? Si vous continuez, et si vous faites du mal à ces gens, nous allons pouvoir être poursuivis. Parce que ce que nous faisons est illégal, nous n'avons pas le droit de faire notre propre justice. Il y a des cours, il y a des juges, il y a des proconsuls, il y a toutes sortes de manières de régler légalement des conflits. Et d'ici, Délétrius et Sagaigne, veulent se plaindre, mais qui en ont cours, qui appellent Paul en justice, qui appellent les autres chrétiens en justice, et que ce soit mené de façon légale. Sans ça, nous risquons nous-mêmes d'être poursuivis et d'être mis en prison pour ce que nous faisons, car il n'y a aucune raison de s'assembler. Il dit au verset 40, plus qu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet atout promenant. Donc, il dit, Paul et Sagaigne n'ont rien fait pour insulter la déesse, n'ont rien fait pour briser le temple, n'ont rien fait. Donc, pourquoi est-ce que vous faites cela? D'ici la fin du livre des actes, ceci va revenir, mes frères et soeurs. Et je crois qu'à partir d'ici, d'une façon encore plus présente dans les textes que nous allons voir, Luc veut démontrer à Théophile que les chrétiens ne sont pas coupables de ce qu'on les accuse. Ce n'est pas que les chrétiens étaient coupables de rien, mais ils n'étaient pas coupables de ce qu'on les accuse, comme ici, dans ce texte-là. On les accusait de faire des problèmes, on les accusait de soulever les peuples, de déranger l'économie, et de faire un paquet de choses qui étaient légales dans la paix romaine. On avait le droit, autant qu'eux avaient le droit de proclamer la grande déesse Diane, de faire des temples, de faire des statues et de vouloir stimuler l'adoration de Diane, il était aussi permis par les lois romaines de proclamer aussi l'évangile. Et on a vu depuis le début du livre des Actes que les Juifs avaient soulevé toutes sortes de problèmes. Et tous les Juifs ont voulu, étaient ceux qui poussaient les foules à se prendre contre Paul, contre Pierre, contre les gens qui proclamaient l'évangile en Israël. Et maintenant, nous avons le même problème en dehors d'Israël. Et maintenant, ce sont les païens qui se lèvent contre l'Église non-juive pour faire arrêter cela, pour les ralentir ou pour les faire mourir. Et pendant les chapitres qui vont venir, nous allons nous retrouver devant le Saint-Hydrin, devant les rois, devant les gouverneurs, et on va aller jusqu'à Rome pour aller devant César. Mais il est important pour Théophile de bien comprendre que les chrétiens ne sont pas ce qu'on les accuse d'être, des révoltés, des révolutionnaires, etc. Frère Sol, il nous est important pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, de ne pas être reconnus pour des anti-quelque chose. On est là pour proclamer l'Évangile. On n'est pas là pour améliorer la société. Il faut faire attention de ne pas être de ceux qui sont toujours en train de s'objecter à ce qui se passe dans la société. Une fois, j'étais, pendant une période de ma vie, j'étais professeur dans les écoles publiques et je devais enseigner le côté religieux, le côté protestant, et j'enseignais aussi le côté, le cours de morale aux primaires. Mais pendant l'année que j'étais là, il y a une Église dont les enfants étaient inscrits à ces cours, passait son temps à s'objecter à ce qui se passait dans l'école. Il était contre l'Halloween, contre Noël, contre Pâques, il était toujours contre les programmes de ce qui se passait. Et je suis conscient qu'ils croyaient bien faire. Ils croyaient même que c'était Dieu qui leur demandait de faire cela. Donc, l'impact qu'ils avaient dans l'école était très négatif, en tout cas à mes yeux. Parce qu'ils étaient pas reconnus comme des gens qui proclamaient l'Évangile, mais ils étaient hantis. et je me souviens à un moment donné que ça avait été tellement loin que la directrice m'a fait venir et m'a demandé « Est-ce que t'es pas chrétien comme eux, toi? » J'ai dit « Oui, je suis chrétien, mais je fais pas partie du même groupe qu'eux. » Elle dit « En tout cas, elle dit ça, c'est une gang de fatigue. Ils sont toujours en train de dire que tout ce qu'on organise n'est pas correct. Donc, ils se faisaient persécuter non pas parce qu'ils proclamaient l'Évangile, mais parce qu'ils étaient des antiques quelque chose. Ils ne pouvaient pas proclamer parce qu'au moment qu'ils ouvraient la bouche pour parler de l'Évangile, les gens les repoussaient parce qu'ils étaient toujours des antiques. Mais je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a été donné à plusieurs reprises de proclamer l'Évangile. Et on m'a même demandé à un moment donné dans une école secondaire de proclamer l'Évangile à tous les secondaires cinq de l'école. Donc, j'ai passé devant une dizaine de groupes de trente élèves pour annoncer c'était quoi l'Évangile et quelle était la différence entre nous et les autres mouvements religieux. Et je peux rendre gloire à Dieu à quel point Dieu a ouvert une grande porte pour que j'annonce l'Évangile. Donc, nous ne devons pas être accusés d'être des antiques. Mais nous devons être persécutés si Dieu le veut parce que nous proclamons l'Évangile. Paul ne pouvait pas être accusé qui avait dit aux gens il faut détruire les statues il faut détruire la déesse il faut détruire le temps. Il n'était pas un antique. Il proclamait la vérité. Faisons de même mes frères et soeurs. Notre Père du Ciel nous te remercions nous te remercions que nous n'avons pas à faire la guerre aux religions. Nous avons à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Mais en proclamant l'Évangile il se peut qu'on soit malmené mais nous l'acceptons. Si tu as été persécuté et que tu as été mené à la croix pour nous nous acceptons d'être persécutés pour toi pour ton œuvre pour ton Évangile pour les élus. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Sous-titrage